Tout va bien, tout va bien, j'ai juste ce soleil qui me fait presque pleurer, enfin je ne vais pas pleurer parce qu'il y a du soleil, mais enfin bon, je pense qu'aujourd'hui particulièrement vous allez voir mon visage comme si j'étais une tranche de goût d'amis vieux qu'on avait oublié sur une assiette en pleine chaleur. Bon, de toute façon honnêtement on est mi-novembre là, quand je vois comme je me gèle déjà les miches depuis deux semaines, je me dis franchement qu'en hiver c'est plus des seins que je vais avoir mais c'est des seins de glace. Alors aujourd'hui j'ai dû mettre des bottes en caoutchouc, peut-être que je vais jouer à chasser pêche, en même temps quand je vois ce qu'il y a derrière moi, je pense que je m'apprête plutôt à faire l'amour et dans le pré, c'est-à-dire je ne vois pas vraiment Sandrine Danse ni Karine Lemarchand arriver au loin, je ne pense pas que je vais faire de grandes rencontres, enfin bon. Attendez voilà la phrase, le souci c'est que je ne sais rien lire, c'est en arrêtant de ruminer qu'on digère mieux. Je suis censée voir des vaches ou quoi ? Ah non je sais pourquoi elle fait référence à ça, c'est parce que je l'ai eu ce matin au téléphone et je lui racontais ce qui m'était arrivé hier, je vais vous expliquer. Hier, je fais la file au supermarché, enfin vous savez bien comment ça va, quand on arrive dans le créneau horaire où tout le monde y va, on fait la file sur le parking, donc je fais la file, je fais la file, mais comme tout le monde je fais la file et je m'occupe. Je suis avec mon masque, mes sacs, tout mon truc, donc je sors mon téléphone et j'attends. J'avais mes écouteurs et j'étais absorbée par ce que j'étais en train de regarder et j'entends vaguement pardon, je n'y fais pas attention et puis on me bouscule, ce qui, vous êtes d'accord, en ces temps troublés de Covid est quand même tout de suite très particulier. Là, il y a un type qui me dépasse et qui fait « Allez, grosse vache, t'en as pas marre de regarder passer les trains ? » Je dis « Pardon ? » et je regarde après lui mais il était déjà parti et je n'ai rien répondu. Alors d'accord, on est tous stressés avec le Covid, etc., mais enfin ça n'a quand même pas une raison pour insulter les autres. Repense à ce qui t'est arrivé hier. Ben oui, 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 j'ai fait une grosse insomnie cette nuit, oui, je suis la spécialiste moi. Alors là, dans le genre « Ah oui, moi, une fois que mon cerveau se met en route, moi je pense que si j'avais vécu à l'époque de Freud, à moi toute seule, je l'aurais aidé à comprendre toutes les névroses humaines. » Hier soir, je me mets au lit, 11h, j'éteins et là, tac, je réentends ce que ce petit m'a dit. Du coup, je me mets à réfléchir à ce que j'aurais dû lui dire. Après, vous savez, j'ai les phrases qui me viennent dans la tête et où je me disais « J'aurais dû lui dire », j'aurais dû lui dire comme j'ai appris aux enfants. « Écoute mon gars, quand on est bête assez que pour bêcher de la flotte, on ferme sa sale gueule de fécalôme et on va se faire composter. » Évidemment, plus j'y pense, plus je m'énerve dans mon lit, où je me dis « Ben voilà, de toute façon, on m'a pas appris à répondre et j'aurais dû apprendre à répondre. » « Et gnagnani, de toute façon, tu n'es qu'un bisounours. » « Ben oui, je ne suis qu'un bisounours. » Là-dessus, j'ai le générique des bisounours qui arrive dans ma tête. « On veut tous être un bisounours. » Et en même temps, j'entendais ce type m'appeler « Grosse Vache » et j'avais « As-tu vu la vache ? » « La vache aux yeux bleus, toujours à l'attache. » « Elle faisait meumeux avec sa petite queue naturelle. » « Elle était terminée par un plumet. » « Elle le battait la mesure pendant que les oiseaux chantaient. » « Tous les bœufs, tous les bœufs, tous les bœufs aimaient la vache. » « Mais la vache, mais la vache n'en aimait aucun d'eux. » « Elle aimait un taureau, olé ! » « Qu'elle avait vu à Bilbao. » « À la fois un gros bestiaux, qu'il était beau, qu'il était pauvre. » « C'était un vrai taureau costaud. » « Olé ! » « Ça vous situe mon état vers minuit et demi dans mon lit. » « Ah non, je n'ai pas dormi. » « Non, je n'ai pas dormi, je me suis relevé. » « J'étais me manger une tartine de pâté avec des cornichons pour essayer un peu de me calmer. » « Et ça a continué. » « Attendez, qu'est-ce qu'elle met ? » « J'essaie d'analyser le processus de rumination de la vache ou le mien ? » « Non, le mien, je suppose. » « Oui, le processus de rumination, il est très simple. » « Moi, mon esprit, à un moment donné, quand il s'emballe, j'ai l'impression que je suis une espèce de hamster joufflu qui est dans sa petite roue. » « Et alors il court, ça tourne de plus en plus vite. » « Et vu que mon hamster est joufflu et un peu... » « Il a du mal à suivre, vous savez, comme dans les tonneaux sur la foire, là, où on finit par basculer. » « Observe les vaches. » « Il n'y a pas de vache. » « Excusez-moi, mais là, c'est Waterloo-Mourne-Pleine. » « Pas de vache, moi. » « Ah, peut-être là-bas. » « Mais attendez, je vois des vaches. » « Ok, je peux aller dans des champs avec les vaches. » « Je vais voir comment je enjamble la chose. » « Si je fais ça... » « J'espère que je ne vais pas me prendre une douille en direct. » « Je suis au-dessus d'une mangeoire. » « Voyez ? » « Ah oui. » « Je suis pas d'accord. » « C'est-à-dire que là, plus dans la merde que ça, je ne suis pas sûre que j'ai déjà été. » « Je vais essayer d'aller me mettre au plus près. » « C'est-à-dire, observe les vaches. » « Comprend le sens. » « Comprend le sens de quoi que... » « Peut-être qu'elles ruminent parce qu'elles sont tout le temps les pieds dans la merde, en fait, en même temps, c'est ça. » « Déjà, elles ont quatre estomacs, donc forcément qu'elles digèrent vachement mieux que nous. » « En même temps, honnêtement, quand je les vois comme ça, on voit bien qu'elles ne se prennent pas la tête. » « Les vaches, elles se trouvent belles, quelles que soient leurs couleurs, quelles que soient leurs formes. » « Bon, je comprends pas ce que je dois comprendre. » « Reprenons depuis le début. » « Donc, les vaches mangent de l'herbe. » « Elles mangent de l'herbe, donc je dois comprendre quoi ? » « Que je dois devenir végétarienne. » « Ah, mais que l'herbe, c'est bon pour elles. » « Ah oui, c'est ça. » « En fait, les vaches ne ruminent que ce qui est bon pour elles. » « Mais c'est ça que j'aurais dû dire au gars. » « J'aurais dû lui dire, mais enfin, vous savez ce qu'elle vous dit, la grosse vache. » « Elle vous dit qu'elle va les ruminer un peu de bonheur et vous n'avez qu'à vous rester les pieds dans la merde. » « Voilà. » « Mais donc, c'est ça, en fait. » « On peut ruminer tant qu'on veut notre propre bonheur. » « Donc, toutes les petites joies, tout ce qui fait notre vie. » « Alors que nos merdes... » « En fait, les vaches, elles ne bouffent pas leur propre merde. » « Ah bah oui. » « Merci beaucoup, hein. » « C'est bon, merci. » « Non, non, mais parce que vous m'éclairez sur une situation... » « Regardez, elles se font un bisou. » « Vous voyez que j'ai raison de vivre dans un monde de bisounours. » « Amour triomphe toujours. » « Voilà. » « En fait, il faut qu'on arrête de ruminer notre propre merde. » « Il faut qu'on rumine notre bonheur. » « En fait, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. » « À partir de maintenant, c'est ce que je vais faire. » « Plus que ça. » « Ouais. » « Merci, hein, les vaches. » « Hum... » « Hum... » « Merci aussi. » « Ah, c'est génial. » « Oui. » « Oui. » « Ouh... » « Calaboum. » « Calaboum. » « Ouh... » « Calaboum. » « Calaboum. »